Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux et surtout depuis cette dernière vidéo sur les arnaques russes à nous suivre. Alors aujourd'hui nous allons aborder quatre sujets. Donc la première chose ça va être comme d'habitude une introduction. Ensuite nous allons parler de réactions, les réactions qui se sont produites par rapport à la vidéo sur les arnaques russes. Donc je vais vous faire un compte rendu de ce qui s'est passé, il s'est passé beaucoup de choses. Nous allons voir ensuite un sujet qui m'intéresse particulièrement, j'espère que ça vous intéresse aussi, on retourne dans le domaine de la séduction. On va parler de l'humour en séduction. Est-ce que l'humour c'est une bonne chose ? Et vous allez être surpris de ce que je vais vous raconter, je vais vous raconter des histoires. Et finalement un thème qui m'a été soufflé cette semaine à l'occasion d'une des nombreuses lettres que j'ai reçues de votre part, c'est l'influence de l'entourage dans votre prise de décision. Comment vos enfants, vos proches, les personnes qui sont proches de vous réagissent par rapport à la décision de vouloir aller en Ukraine ou en Russie pour rencontrer une femme ? Donc ça c'est un sujet très intéressant, très important qu'on va explorer aujourd'hui. Et finalement, pour continuer sur ce sujet très intéressant, vous allez voir que j'ai beaucoup d'anecdotes à vous raconter. On va finir avec Walt Disney. C'est une surprise que vous allez pouvoir découvrir en fin de vidéo. Alors l'introduction, comme la semaine dernière, vous avez entendu parler de ma fille, qui est ma fille aînée, de mon premier mariage, qui s'appelle Soleika. Et qui, vous vous souvenez, j'ai eu un différent avec les locataires, les locatrices en haut de l'appartement. Donc là, cette fois, je vais vous parler toujours de ma fille, mais dans un autre contexte. En fait, c'est une histoire qui va probablement vous faire sourire et qui est en plein dans le mille par rapport à ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui. C'est l'influence de votre entourage. Alors comment réagissent vos enfants, comment réagissent votre fille, votre fils, vos proches, par rapport à une décision comme celle-là, de partir dans un autre pays et rencontrer l'amour ? Alors c'était en 2000, automne 2014, juste avant d'ouvrir le CQMI. Et donc moi, j'habite juste à côté d'ici, dans un duplex à Montréal, vous le savez déjà. Et on a une petite terrasse, on a une cour, en fait, avec l'été, c'est très agréable, l'automne aussi, on peut s'asseoir dehors, sous les arbres. Et puis on peut prendre un apéritif le vendredi soir, se relaxer, profiter de la vie, en fait. Bon, c'est sûr que moi, je suis plutôt quelqu'un qui travaille beaucoup, donc je ne profite pas souvent de moments comme ça. Et un soir, je rentrais tard, c'était un vendredi soir, je rentrais du travail, et ma fille, elle, par contre, c'est ma fille aînée, elle a 21 ans, le vendredi soir, elle avait pris l'habitude d'inviter ses amis, et puis ils prenaient une bière, ils discutaient de tout et de rien. Vous savez, à 21 ans, on refait le monde, on a toujours des tonnes d'idées, on est progressiste, on est écologiste, on est féministe. Oui, ma fille est féministe. Et donc, cette fameuse soirée, ma fille avait appris récemment mon intention d'ouvrir une agence de rencontre pour permettre aux hommes de rencontrer des femmes en Russie et en Ukraine. Et je rentrais, et donc, ma fille, elle était un petit peu en colère, en fait, par rapport à cette décision-là. Et elle a dit, devant tout le monde, devant ses amis qui étaient assis autour de la table, elle dit, je vous présente mon père, qui a décidé d'acheter des femmes en Russie pour les revendre au Québec. Alors, je vous vois réagir, je vous vois sourire. C'est l'interprétation que ma fille avait faite au départ par rapport à ce projet, ce projet qui, aujourd'hui, est en plein développement. Et évidemment, c'était une approximation grotesque, volontairement provoquante de sa part, pour me faire réagir. Et c'est un petit peu la perception que ma fille, qui est elle-même une personne très avant-gardiste, féministe, qui développe ses idées au Québec, etc., etc., et puis c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, ma fille, j'ai une très très forte relation avec elle, et on a souvent des discussions animées. Aujourd'hui, je pense qu'elle comprend mieux mes activités, elle comprend mieux qu'on est parfaitement, on est totalement à l'égalité, on est dans le respect, dans le respect des hommes, dans le respect des femmes, on est dans l'honnêteté, on est dans la légalité, on fait tout de manière correcte. Mais en tout cas, c'était sa perception. Donc aujourd'hui, on va voir un petit peu ce que vous, vous vivez, avec des exemples vécus, comment l'entourage, comment vos proches peuvent réagir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Bombe atomique », la vidéo d'il y a deux semaines, qui est parue sur les cinq techniques qui marchent pour les arnaques. Alors, j'ai reçu des courriels en grand nombre chaque jour. Merci pour vos témoignages, merci de vous libérer, merci de partager avec moi ce que vous vivez, ça me fait plaisir. Mais à ma grande surprise, j'ai aussi, et ça je n'y attendais pas du tout, j'ai reçu des appels des agences dont je parlais dans la dernière vidéo. Et stupeur, ces agences, donc j'ai reçu deux appels d'agences, dont la directrice d'intermariage qui m'a appelé au téléphone. Et là, vous allez être surpris de ces conversations, parce qu'en réalité, ce qui m'a été posé quand ces gens m'ont appelé, c'est « Antoine, pourquoi tu as parlé de mon agence, mais tu n'as pas parlé de l'autre agence qui escroque, elle aussi, ses clients ». Donc, vous voyez à quel point le monde est pourri dans cet univers-là, à quel point on nage vraiment dans une espèce de fraude ambiante. C'est malsain, et d'ailleurs, je n'en parlerai plus après cette vidéo, parce qu'on rentre dans un domaine qui est tellement sale, mal propre, malsain, qu'on finit par se salir les mains, en fait, à force d'aborder ces sujets-là. Je pense que c'était bien de jeter un pavé dans la mare. Après ça, je fermerai la parenthèse, et on passera à autre chose, parce qu'on a des choses plus intéressantes et plus intelligentes à faire que de parler de ça. Mais en tout cas, moi, ce que je voulais dire, c'est que je préfère vous expliquer comment ça marche. Je préfère avoir une approche explicative, une approche pour que vous soyez autonome, pour que vous soyez capable de détecter quand est-ce que vous vous faites arnaquer, ou quand est-ce que vous ne vous faites pas arnaquer. Alors, juste pour mettre un point final à cette histoire, moi, à titre personnel, ce qui me choque et ce qui me révolte le plus, ce sont les guides anti-arnaques. Parce que ces guides anti-arnaques n'ont qu'une mission, ce n'est pas de vous protéger, c'est vraiment de se mettre en avant, c'est donc de promouvoir les intérêts de l'agence qui fait ce guide anti-arnaques. Alors, une des agences que j'ai oublié de noter et qui est vraiment spécialiste là-dedans, c'est l'agence Ukraine au Québec. On m'a effectivement dit pourquoi vous parlez de moi et pourquoi vous ne parlez pas de ceux qui sont encore pires que moi. Effectivement, cette agence-là, j'ai reçu au moins une dizaine de lettres au bas mot de clients qui se sont fait avoir. Après, dans le terme avoir, il y a plusieurs significations possibles. Il y en a qui perdent 5 000, 2 000, 3 000, il y en a qui perdent 60 euros. Donc, les valeurs varient vraiment d'une personne à l'autre. Mais en tout cas, comment... Moi, la question que je vous pose, pour vous faire réfléchir, c'est comment pouvez-vous être à la fois juge et parti ? Comment pouvez-vous développer un système de protection contre les arnaques avec une base de données, avec un site Internet, avec des enquêtes ? Puisqu'en fait, cette agence Ukraine fait des enquêtes à la télévision pour dépister des femmes qui arnaqueraient, théoriquement. Donc là, j'ai eu un témoignage cette semaine d'un homme qui déboulonne complètement la vidéo anti-arnaque pour montrer exactement les techniques utilisées par cette agence. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas à la fois être le juge et avoir des intérêts dans ce business-là. Quelle agence a matériellement le temps, l'énergie, l'argent pour lancer des enquêtes, faire du dépistage criminel pour voir exactement où est l'escroquerie ? C'est le rôle de la justice qui fait ça. Ce sont des instances particulières qui sont payées, qui ont des moyens pour le faire. Comment voulez-vous qu'une agence matrimoniale puisse enquêter sur des photographies, sur des témoignages qui sont faits sur des sites Internet ? Tout le monde peut modifier, peut faire un témoignage sur un site Internet pour dire que cette femme-là est une arnaqueuse. Bon, là, il y a la directrice de l'agence Interméage qui m'a dit qu'elle, elle vérifiait. Bon, je ne sais pas comment elle, elle vérifie. Mais en tout cas, moi, ça me semble totalement être une fumisterie. Une fumisterie dont le seul but est de promouvoir l'agence. Et je vais vous raconter, d'ailleurs, pour clore définitivement cette parenthèse, je vais raconter le cas d'un homme au Québec qui est allé à Poltava. Donc, il a rencontré une femme de l'agence de Poltava, qui, bon, Poltava, vous savez, qui sont inscrits sur plusieurs sites, les filles de Poltava. Il a rencontré... Donc, c'est une des adhérentes qui est sur notre site, qui a été filmée. Donc, on l'a rencontrée, cette femme-là. Je ne vais pas vous dire qui c'est, mais cette femme-là, elle a rencontré cet homme-là. Elle est venue au Québec. Il l'a invitée. Donc, il l'a invitée ici. Ils ont passé une semaine ensemble au Québec et ça s'est très mal passé. Ils se sont aperçus qu'ils n'avaient pas du tout les mêmes intérêts. Donc, le monsieur, il a dépensé beaucoup d'argent parce qu'en fait, il a pris à charge le billet d'avion, le visa. Il a fait venir cette dame de Poltava. Il lui a payé un hôtel aussi quand elle était ici à Québec. Et au final, ça s'est mal fini. Mais bon, il n'y a pas eu d'un autre point de vue. On s'est renseigné. On a parlé avec la fille. On lui a demandé ce qui s'était passé. On a parlé avec la directrice de l'agence. Et lui, quand il m'a appelé, ce monsieur, quand il a vu que cette femme était sur notre site, il a dit, c'est une arnaqueuse, c'est une escroqueuse. Elle m'a arnaqué. Voilà ce qu'elle m'a fait payer. Je lui ai offert ci, je lui ai offert ça, etc. La relation s'est terminée. Elle est rentrée. Elle est retournée en Ukraine. Alors, qui est coupable ? Moi, je n'en sais rien. Est-ce que la fille, elle a fait ça pour arnaquer l'homme ou est-ce qu'elle y croyait vraiment mais qu'elle a vu à un moment donné que ça ne fonctionnerait pas avec lui ? Comment on peut dire que c'est une escroquerie ? Et cet homme-là, il peut très bien la déclarer comme une escroqueuse tout simplement parce qu'elle n'est pas tombée amoureuse de lui ou parce qu'il lui a offert des bottes à 200 dollars. Ça n'a aucun sens. Enfin bon, voilà, je ne vais pas arrêter parce que ce n'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui mais c'était pour mettre un terme à cette discussion. Alors, maintenant, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai eu plusieurs cas dernièrement. Donc, c'est souvent des sujets à chaud qui me font réagir, je suis comme ça. C'est quelque chose dont je veux parler. Je vais me sentir mieux une fois que je m'aurai parlé. C'est l'humour. La question de l'humour. Alors, vous avez tous remarqué sur les profils des femmes en Ukraine, elles disent qu'elles cherchent un homme qui a le sens de l'humour. Ça ne vous aura pas échappé. Alors, moi, je peux vous dire, à titre personnel, que j'ai eu des très bons résultats en séduction. J'ai beaucoup travaillé. J'ai réussi, j'ai atteint mes objectifs. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Mais je ne suis pas quelqu'un de drôle. Je pense que vous vous en êtes aperçu. Je ne peux pas dire que l'humour, c'est une de mes caractéristiques. ou alors, ce serait sans que je m'en aperçois parce que je ne considère pas que j'ai de l'humour. Ce n'est pas une de mes forces. Et pourtant, je peux dire avec une certaine certitude que j'ai obtenu des très bons résultats en termes de séduction. Alors, est-ce que l'humour, c'est un ingrédient indispensable pour réussir, pour séduire une femme ? Personnellement, je ne pense pas. Et je vais vous raconter trois cas de figures qui se sont produits au cours desquels des hommes ont cherché à faire de l'humour et où ça s'est très 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 mal passé. Alors, pour comprendre un petit peu le contexte de l'humour interculturel, inter-pays, intercontinent même, en fait, pour nous qui sommes au Canada, moi, quand je suis arrivé au Canada en 97, j'étais jeune, j'étais dans la vingtaine, je venais de la France. Pour moi, j'arrivais dans un nouveau continent. On parle français ici, au Québec. On ne parle pas le même français, ce n'est pas le même accent, ce n'est pas les mêmes expressions, mais bon, on se comprend, on parle la même langue. Et une de mes premières remarques, ça a été de constater que l'humour français, au Québec, ça n'a pratiquement pas lieu d'être. C'est-à-dire, si vous arrivez avec vos blagues françaises, votre humour français, au Québec, ça ne fera rire personne. Et pourtant, on parle la même langue. On parle la langue française. L'humour, c'est quelque chose de régional. En tout cas, je le pense. Ce sont des choses qui sont même des fois propres à votre communauté, à votre culture, à vos références. On a tous des références, des personnes qui nous font rire. On a une éducation qui est différente. Et ce sont vraiment des choses qui sont régionalisées. Quand, par exemple, vous vous souvenez de la vidéo de Maxime. Maxime, c'est quelqu'un qui me disait « Moi, Antoine, j'ai beaucoup d'humour. L'humour, pour moi, c'est très important et je veux pouvoir rire tout le temps. Et je me souviens que Maxime, quand il faisait ses rencontres en Ukraine, il essayait toujours de faire de l'humour pendant les rencontres. Et moi, qui, à l'époque, accompagnais mes clients, qui faisais le rôle d'assistant, d'assistante, c'était moi l'assistante, quand on avait au départ, en 2015, quand on avait seulement un ou deux clients à accompagner. et je constatais, et souvent, je ne savais pas trop quoi faire dans ces cas-là, c'est que quand Maxime faisait de l'humour, la fille ne comprenait rien. Puis moi, j'ai été obligé de traduire de l'humour en russe. Déjà, ce n'est pas facile au niveau de la traduction, parce que là, on a deux langues différentes. Puis en plus, il faut essayer d'expliquer les subtilités de l'humour. Donc là, ça devient quasiment impossible. Et la fille, elle voit un homme en face d'elle qui rit. Et elle ne comprend pas pourquoi il rit. Et la première chose qui lui vient à l'esprit, c'est qu'il est en train de se foutre de ma gueule. Donc, je peux vous assurer que l'ambiance, elle a tendance à, au lieu, le but de faire de l'humour, c'est de faire monter l'ambiance, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que vous allez avoir une baisse d'intérêt, une agressivité même, parfois dans certains cas, des femmes qui ne comprennent pas votre humour et qui s'éloignent de vous et qui se désintéressent de vous. Voilà. Alors, un autre exemple d'humour raté, cette fois, c'était avec Olivier. Donc, j'accompagnais Olivier et Elena qui étaient au musée de la Deuxième Guerre mondiale. et Olivier avait fait une blague sur... Bon, heureusement, dans ce cas-là, il ne s'est rien passé, mais c'est pour vous montrer sur... Je ne me souviens plus exactement, mais Olivier disait « J'ai trouvé le plus beau poisson, j'ai attrapé le meilleur poisson ». Donc, en français, des fois, on dit ça. J'ai comme un pêcheur qui pêche à la ligne puis il a attrapé le meilleur poisson. Alors, moi, je me retrouve avec cette blague-là à traduire et Piel, elle voit qu'Olivier est mort de rire donc elle se dit « Bon, il y a quelque chose d'intéressant à comprendre mais elle ne comprend pas encore ce que c'est donc elle me regarde, elle me dit « C'est quoi qui est drôle ? » Alors, moi, je traduis mot à mot et là, elle comprend qu'Olivier vient de la comparer à un poisson. Alors, je ne sais pas si vous imaginez comment elle, elle se sent. Elle essaye de sourire mais on voit que son sourire n'est pas très naturel parce que en ukrainien, en russe, comparer une femme à un poisson, ce n'est vraiment pas un compliment. Donc là, après, ça m'a pris à peu près 15 minutes pour expliquer le contexte, pour expliquer l'histoire de l'humour, etc., etc. Mais au final, elle n'a rien compris à ce que je lui ai expliqué et au final, elle s'est sentie insultée. Donc, l'humour, dans ce cas-là, heureusement, leur relation était déjà solide donc il n'y avait pas de danger de rupture mais si vous faites ce genre d'humour dans une première date, vous ne reverrez jamais la fille. C'est clair, net et précis. Alors, un autre exemple qui, cette fois, se produit avec un de nos clients qui va faire le voyage au mois de février. Je lui en ai parlé, Boris Lavam en a parlé à plusieurs reprises. Donc là, la personne n'a pas encore rencontré ses vis-à-vis, ses adhérentes. Donc, il y a une communication qui se fait à distance. Et là, ce monsieur qui a beaucoup de présence, quelqu'un qui dirige une entreprise, qui est quand même assez expansif, qui a de la présence, qui a de l'aura, etc. Il aime aussi faire de l'humour, manifestement. Et il envoie différents dessins animés, des trucs drôles, des images drôles, etc. aux filles avec qui il communique. Et alors, ce qui se passe, c'est que les filles qui reçoivent ces choses-là, elles communiquent avec Boris Lava et elles disent à Boris Lava « Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il veut dire avec ces images, avec ces trucs drôles. Moi, je ne trouve pas ça drôle du tout. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'est pas très sérieux, qui fait ça pour s'amuser, en fait. Alors, j'ai essayé d'expliquer cet aspect-là. Je ne sais pas si le message est passé ou pas, mais en tout cas, je vous donne ma version. Vous en faites ce que vous voulez. Après, c'est sûr que moi, je donne des conseils. Après, vous les prenez ou vous les mettez à la poubelle. C'est votre décision à vous. Moi, je fais ça à titre informatif. Quand une femme en Ukraine gagne 200 dollars par mois, qu'elle doit payer la retraite pour ses parents, qu'elle a une fille à élever, à payer sa scolarité, quand elle a trois emplois différents, quand elle travaille de 5 heures le matin à minuit le soir et qu'elle travaille aussi les fins de semaine, son sens de l'humour n'est pas le même que le vôtre qui avait quand même une existence et des revenus qui sont un petit peu meilleurs, même si vous n'êtes pas Rockefeller. Donc, c'est sûr que quand on est, quand on survit, quand on est dans une situation où on survit, on n'a pas forcément envie de rire quand on reçoit un petit smiley ou des petites images drôles ou des petits dessins animés drôles, même si votre intention est bonne. Donc, il y a un... Des fois, ça peut même être vulgaire, je le dis clairement, être... vouloir être drôle quand vous correspondez avec une femme qui est dans une situation où elle survit. Ça peut manquer de classe. Voilà. Alors, on aborde le point, le cœur de mon message aujourd'hui, même s'il y a plein d'autres messages à vous de prendre. Faites comme au marché, ce que je vous dis, il y a des choses qui vous intéressent, il y en a qui ne vous intéressent pas. C'est à vous de faire votre choix et de garder ce qui est bon pour vous et ce qui ne vous concerne pas. C'est pour ça que j'essaie de rendre mes vidéos variées et divertissantes avec des exemples concrets. Alors, l'influence de votre entourage dans votre décision de partir en Ukraine pour rencontrer une femme ukrainienne, c'est un élément clé et ça a été soufflé par un de nos suiveurs assidus de nos vidéos qui m'envoie toujours des messages très très intéressants. Je vous dis merci, merci Rémi, j'adore lire ses feedbacks, c'est toujours très intéressant pour moi. Ce que je veux dire, c'est que moi, le jour où j'en ai pris connaissance, c'était quand on était, on venait de sortir de l'avion, c'était l'été dernier avec notre groupe d'hommes, on avait un super bon groupe avec Marcel, vous vous en rappelez, vous avez certainement vu les vidéos, on était dans le minibus qui nous amenait au centre, à l'époque on allait dans des appartements et Marcel m'avait raconté comment son fils avait réagi à sa décision et son fils avait été vraiment, son fils qui est adulte, qui a 35 ans ou 36 ans, lui avait dit carrément qu'il ne qu'il n'aurait plus de communication avec lui s'il prenait cette décision-là, il avait carrément mis un ultimatum, « Papa, père, si tu fais ça, tu ne me verras plus, tu n'entendras plus parler de moi. » C'est pour vous dire à quel point votre entourage, les proches vont avoir un impact fort dans votre décision. Si je suis obligé de choisir entre mes enfants et ma future femme, quel dilemme ! C'est quand même quelque chose de grave, de sérieux comme choix à faire. C'est pour ça que Marcel, ce n'est pas quelqu'un qui va se laisser influencer. Je vous le dis tout de suite, moi, ce que je lui disais, si ça fait son affaire, c'est bien, si ça ne fait pas son affaire, à la poubelle. Marcel, c'est quelqu'un qui a une certaine prise de décision forte. Il y a d'autres hommes qui ne sont pas comme Marcel, qui sont plus influençables. Je vais vous donner aujourd'hui une technique de Walt Disney pour justement passer par ce processus de décision-là. Alors, comment analyser cette réaction de votre entourage ? Est-ce que c'est mal ? Est-ce que c'est bien ? Alors moi, mon analyse, à moi, moi, je pense que c'est une preuve d'amour de vos proches. Vos proches, vos enfants, vos amis, vos parents veulent vous protéger. Quand ils voient ça, pour eux, il y a tout de suite des signaux d'alarme qui se déclenchent, sonnette d'alarme, danger, catastrophe, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Mon Dieu, est-ce que tu as réagi ? Est-ce que tu as pensé une seconde avant de prendre une décision aussi stupide, irraisonnée, folle ? Enfin, vous voyez de quoi je veux parler. Alors, c'est sûr que quand tout le monde se lide contre vous, quand vous avez un bombardement de messages négatifs, critiques, destinés à vous faire changer d'idée, il y en a beaucoup qui changent d'idée, effectivement, et c'est normal, parce que leurs proches veulent les protéger, parce qu'ils ont peur de se faire arnaquer, et c'est en lien direct avec la vidéo sur les arnaques, il y a beaucoup de chance, effectivement, que vous choisissiez une agence malhonnête. Au regard de nombre de lettres que je reçois, il y en a un certain nombre d'entre vous qui se sont fait arnaquer. Donc, les proches avaient raison, si on regarde un petit peu la situation globalement. Maintenant, c'est une réaction de protection, mais est-ce que cette réaction de protection, elle n'est pas des fois un petit peu excessive ? Est-ce que ces gens-là, ils prennent en conscience aussi le fait que vous, vous en avez marre de vivre avec la solitude, que vous, vous avez envie d'être heureux dans un couple, et est-ce que ces gens-là, ils ont réellement toutes les informations sur l'Ukraine, sur la Russie, comme vous, vous avez fait vos recherches, vous avez suivi nos vidéos, vous avez écouté ces femmes parler, vous avez été convaincus de ce qu'elles disent, de leur sincérité, de leur honnêteté, de leur intention de créer une famille, donc vous avez déjà plus d'informations. Alors, vous pouvez vous taire, vous pouvez cacher, vous pouvez compresser votre envie, ou vous pouvez expliquer calmement, en leur expliquant, en leur disant, je comprends que tu m'aimes, je comprends que tu veux me protéger, je suis un adulte, je suis responsable, je sais dans quoi je m'engage, j'ai fait mes études, j'ai fait mes devoirs, et aujourd'hui, je pense prendre la bonne décision en faisant ce chemin-là, parce que d'autres l'ont fait avant moi, ça a marché pour eux, et parce que je pense à l'intérieur de moi que si je suis bien accompagné, je vais atteindre mon objectif. Alors voilà, je pense que ça, moi, ce sont des discussions que j'ai eues avec ma fille, moi, c'était et le fait de me marier avec Boris Lava, et le fait de le faire aussi de manière professionnelle, donc c'était quand même un gros plat à digérer pour ma fille. Je pense qu'aujourd'hui, elle l'a bien digéré, je pense qu'elle le comprend, notre relation est tout à fait saine, elle me fait des blagues sur le féminisme, moi, je réponds, on a une discussion saine, on a un échange sain, et il n'y a pas de haine, il n'y a pas de colère, les choses sont dites clairement. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire, j'espère que ça vous a aidé pour vous protéger, pour comprendre la réaction de vos proches. Ce que je vais te dire, mon petit bonhomme, tout ce que tu as à savoir, c'est que... Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux, il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature, quelques rayons de miel et de soleil. Je dors d'ordinaire sous les fronts des ondes, et toute la jungle est ma maison. Toutes les abeilles de la forêt butinent pour moi dans les bosquets, et quand je retourne un gros caillou, je sais trouver des fourmis dessous. Essaye, c'est bon, c'est doux. Tu manges des fourmis ? Ah, tu peux me croire. Tu verras, ces fameux, ça vous chatouille, hein ? Mon glit, attention ! Il en faut vraiment peu, très peu, pour être heureux. Mais oui ! Pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu, pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis. Prenez la vie du bon côté, brillez, sautez, dansez, chantez, et vous serez un ours très bien léché. Cueillir une banane, oui, ça se fait sans astuce. Aïe ! Mais c'est tout un drame. Si c'est un cactu, si vous chippez des fruits sans épines, ce n'est pas la peine de faire attention. Mais si le fruit de vos rapines est tout plein d'épines, c'est beaucoup moins bon. Alors petit, as-tu compris ? Oui, merci Balou. Oh, c'est pas vrai. Jamais j'ai entendu de telles stupidités. Allons, viens, toi. Et en cadence, alors. Il en faut vraiment peu, très peu, pour être heureux. Pour être heureux ? Pour être heureux. Mais si tu profitais de ce que tu es là-haut pour me gratter un peu l'épaule droite, hein ? Gratte haut un poil plus bas. Alors, une belle conclusion pour finir. Je suis content de mon conclusion. C'est une conclusion qui va vous faire rêver, qui va vous faire penser, je pense en tout cas, par rapport à cette question de l'influence de l'entourage. Alors, vous connaissez tous Walt Disney. Walt Disney qui a fait des grands films. C'était un homme extraordinaire. C'était un homme américain qui a changé, révolutionné le monde du cinéma. Le cinéma, en tout cas, pour les enfants, et même pour les grands. Tout le monde, dans sa vie, a vu un film de Walt Disney. Qu'on soit jeune, qu'on soit moins jeune, c'est quelque chose qui nous habite. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler de la stratégie de création de Walt Disney. Walt Disney, il avait... Il jouait donc avec notre univers imaginaire. Il jouait avec nos émotions, avec le rêve. C'était vraiment... Quand on regarde un film de Walt Disney, on est porté par tout un univers, toute une ambiance. Et pourtant, ça nous fait rêver. Mais c'est quand même là, dans notre vie, c'est du concret. Donc, c'est quelqu'un qui a rêvé, mais qui a aussi réalisé ses rêves. Et le processus de création des films de Walt Disney, c'est quelque chose qui est utilisé aujourd'hui par des grandes entreprises, par des personnes qui ont réussi dans la vie. C'est ce qu'on appelle le processus du rêve, du critique et du réaliste. Alors, je vais vous expliquer. Walt Disney, quand il crée son film, il avait trois pièces. Il avait des tas de gens qui travaillaient pour lui. Il avait des ingénieurs, des monteurs de son, des créatifs. Et même, je sais que... J'ai lu, en fait, son processus de création. Il incluait également même les gens qui faisaient le ménage dans les studios. Il faisait participer tout le monde au processus de création. Alors, il avait une pièce qu'il appelait le rêve. Donc, ça, c'est le... Donc, vous imaginez, par exemple, ici, il y a un ensemble de personnes qui se réunissent. Puis, on va rêver ensemble. On va rêver au prochain film. Et puis là, tout est permis. Donc là, c'est la pièce du rêve. Et dans cette pièce-là, la critique n'est pas autorisée. Si jamais une des personnes qui assistent à cette créativité se met à critiquer, à ce moment-là, on lui demande de sortir de la pièce. Parce que c'est une pièce où on ne va faire que du rêve. On va penser les choses les plus folles. Et nous aussi, on le fait ça, des fois. Je veux dire, quand vous regardez des fois les profils des femmes, vous allez rêver. Vous allez laisser votre imagination vagabonder. Et c'est bien naturel, c'est bien normal. Alors après, il y avait une autre pièce qui était la pièce critique. Et là, dans cette pièce, par contre, on parle de ce projet-là, notre projet, notre projet de nouveaux films. Par exemple, Bambi, ou le livre de la jungle. En fait, on a dans cette pièce des gens qui vont se réunir et qui vont critiquer toutes les idées qui ont été générées par les rêveurs. Ça peut être les mêmes personnes, d'ailleurs. Et donc là, on va regarder, par exemple, les questions d'argent, les questions de faisabilité. Est-ce qu'on est... Enfin, on va tout critiquer. Et puis ça, vous le faites aussi quand vous regardez les profils. Vous vous dites, « Oh, mais cette femme-là, combien ça va me coûter d'argent ? Et puis c'est trop cher. Et puis je ne peux pas me le permettre. Puis il faudra que j'aille là-bas. Et puis non, finalement, je ne le fais pas. » Donc ça, c'est la partie critique. Par contre, la partie critique, Walt Disney, il explique qu'il autorisait uniquement si c'était de la critique constructive. La critique, comme ce qu'on vient de parler avec les proches, qui peuvent vous faire des critiques, leurs critiques sont constructives, elles sont intéressantes, si elles amènent une solution. C'est-à-dire que si vous amenez une critique qui est suivie par une solution, à ce moment-là, c'est une critique constructive. Et c'est ça que Walt Disney cherchait. Et puis finalement, la dernière pièce, c'était la pièce du rêve, du réaliste. Donc c'est là qu'on allait combiner, en fait, le rêve et la critique pour rendre le projet réaliste. Alors, on amène des ingrédients du rêve, on amène des ingrédients de la critique, on a trouvé des solutions pour corriger ça. Puis dans notre pièce de réalisme, le projet prend forme, prend naissance, prend son envol pour devenir une réalité. Alors vous, dans votre projet de vivre en couple, de vivre à deux, vous pouvez utiliser cette technique de Walt Disney, vous pouvez chercher sur Internet comment ça fonctionne, le rêveur, le critique, le réaliste. Vous êtes ces trois entités vous-même, à l'intérieur de vous, et vous avez la possibilité d'aller chercher le rêve, d'aller chercher le critique, et de rendre le projet réel. Merci, passez un excellent week-end, et on se retrouve très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501